D'où ça vient, la cabane à sucre? En plus des cours de francisation, les élèves immigrants de l'école Pointe-Lévis ont droit à des midis culturels, où ils peuvent se familiariser avec les coutumes d'ici en pratiquant le français. Ce midi, sur le thème de la cabane à sucre, et puis on a eu la chance aussi d'avoir un bon repas. Notre objectif est de favoriser l'intégration scolaire et sociale, en plus de développer l'acquisition du français. Tu viens d'avoir une belle activité sur la cabane à sucre. On a découvert de nouvelles choses. Deux fois par semaine, soit l'équivalent de deux heures, des aidants scolaires ont des rencontres par visioconférence avec les jeunes qui sont soit à l'école ou à la maison. Le programme est en place depuis le début de l'année scolaire. En début d'année scolaire, on a vu à l'école une augmentation du hausse des élèves immigrants. Et puis pour qu'on leur offrira un service de grande qualité à ces élèves-là, c'était vraiment d'offrir soutien au niveau des aidants scolaires, en plus du service qui était à l'école, donc de maximiser les occasions d'échange et d'apprentissage du français. Tu as entendu aussi qu'il y a une musique... Grâce à ce programme, l'école constate une nette progression des apprentissages. Les élèves immigrants sont très motivés à apprendre la langue française parce que c'est l'ouverture vers notre société québécoise, s'ils désirent rester au Québec, évidemment. Et les aidants scolaires, ça fait partie de l'ouverture à la société. Donc c'est vraiment un moment privilégié avec eux. La danse que l'on danse, ça s'appelle les rigodons. Claudine Lussier est une bibliothécaire universitaire à la retraite. Pour elle, ce type de bénévolat aide à tisser les liens. C'est très valorisant. C'est comme un prolongement de mon expérience professionnelle. Je trouve ça intéressant également de favoriser les contacts intergénérationnels qui est un début du mouvement des aidants scolaires. Six élèves en francisation venant de Turquie, Mexique, Australie, Russie et Chine participent au programme. Ici Nicole Germain, Radio-Canada, Lévis.